Bonjour, bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui on partage une recette des escargots à la cannelle. C'est une recette classique suédoise de cannelle boulard et elle est trop bonne. D'abord vous allez faire fondre du beurre dans une casserole, puis vous allez ajouter du lait et laisser réchauffer jusqu'à tiède. Et puis vous allez enlever le tout. Dans un bol, il faut mélanger de la farine de blé avec de la levure de boulanger pour brioche et puis ajouter la moitié du mélange beurre et lait que vous avez fait. Ajouter du sucre et du sel. C'est important pour donner du goût à la pâte. Et puis ajouter le reste du mélange beurre et lait. On a utilisé un beurre salé aussi parce que c'est vraiment très important d'avoir ce goût salé dans la pâte. On a ajouté le reste de la farine au fur et à mesure et on a commencé à pétrir à la main. Du coup c'est ça qu'il faut faire. C'est bien de pétrir pendant cinq à dix minutes au total. Quand la pâte est bien lisse et quand elle ne colle pas trop aux mains, laissez la pâte lever une heure à température ambiante. À côté vous allez faire le mélange qui va dans les petits escargots à la cannelle. Et c'est un mélange de beurre, de sucre et de cannelle. Il faut juste bien intégrer les trois ingrédients les uns avec les autres. Et voilà, cette pâte est prête. Après l'une heure, on prend la pâte pour les escargots. Et ici, sur une surface farinée, c'est facile de l'étaler en rectangle. Et les dimensions sont de 40 cm x 30 cm. Il faut juste étaler le mélange partout sur la pâte. Et après, c'est possible de couper des bandes de pâte et les rouler en escargots. On les a mis dans ces petites moules pour cupcakes. Et comme ça, c'est très facile de travailler avec eux et de les transférer aussi à la plaque à cuisson. Mais on a fait environ 20 cannelle boulard ou escargots à la cannelle pour cette recette. En même temps, on a préchauffé le four et il faut cuire les escargots à 250 degrés Celsius pendant huit minutes. Vraiment pas plus parce que quand le four est aussi chaud que ça, ils vont brûler au fond s'ils ont donné plus de temps. Il faut juste les badigeonner avec un œuf mixé. Et on utilise une sorte de sucre aussi suédois. C'est des petites perles de sucre et c'est très classique d'ajouter ça au cannelle boulard. Voilà, le résultat, c'est des petites brioches à la cannelle qui sont juste trop bonnes. Il y a plein de goût là-dedans. On a utilisé de bons ingrédients comme j'ai déjà dit le beurre avec le sel. C'était un sel de Camarque en fait qui était dans le beurre et ça a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire aux brioches. On va juste vous montrer une brioche ici qui est un peu différente dans la forme et c'est quelquefois un peu charmant que tous les brioches ne sont pas nécessairement uniformes. Merci d'avoir regardé MTB Cooking. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne le faites pas encore et on vous dit à très bientôt dans encore une vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501